Les clercs et les ôtés Les clercs et les ôtés David Miscavige a trouvé sept critères qui sont en fait rien de nouveau et c'est sept critères-là qui ne se sont plus utilisés depuis des années grâce aux instructions d'El Rana Bird lui-même. Miscavige a décidé de les utiliser de nouveau pour pouvoir annuler l'état de clerc autant qu'il peut. Alors David Miscavige se promène maintenant à travers le monde et demande aux gens, ils appellent des réunions, ils demandent combien d'entre vous êtes clerc. Et là un paquet de gens lèvent la main et disent 90% d'entre vous sont des fausses attestations. Ha ha! Bien sûr. Alors là on voit ça mais c'est une personne suppressive seulement qui ferait ça. On fait une indication personnelle sur le cas de quelqu'un qui va l'introvertir et on fait ça lors d'un événement public. Et aussi on donne à un groupe un item qui est presque correct, c'est-à-dire 90% serait vrai et 10% faux. Alors qu'est-ce que celui qui est correct, qui est vraiment clair fait? Il reste dans le doute, peut-être je suis un des 90%, peut-être pas. Ça c'est la façon idéale d'introvertir quelqu'un et évidemment quelqu'un d'introverti et quelqu'un de facilement malléable et qu'on peut faire payer de l'argent pour lui enlever son doute qu'on vient de lui planter. Alors il n'y a aucune référence et c'est même suppressif d'insinuer aux gens qui ne sont pas clairs sans avoir fait étude des dossiers. L'église a le courage d'accuser des gens qui audite et qui répare leur mauvais produit. D'auditer son dossier, l'église scientologie ne regarde pas les dossiers passés, ne regarde pas les intensifs de CLIR ou les vérifications de CLIR antérieures avant de les annuler. Il décide, la personne n'est pas claire parce qu'on m'a dit qu'elle n'est pas claire et on ne regarde pas le dossier. Les C-Series ne s'appliquent plus, les bulletins de Miscavige sont supérieurs à celui de Ron, alors on va annuler l'état de CLIR chez tous parce que Miscavige aime ça annuler l'état de CLIR chez les hommes. Alors, soit en passant, David Miscavige n'est même pas, ne respecte même pas ces sept critères-là, c'est-à-dire qu'il les rencontre même pas lui-même. Donc, à l'entendre, il n'est même pas clair lui-même. Alors, quel droit est-ce qu'il a de dire que cet état-là n'a pas été atteint par d'autres personnes comme il ne l'a même pas atteint lui-même? Bon, pour les statistiques de scientologie, voici des statistiques aberrantes. L'église de scientologie aurait, selon mes sources, plus de 150 millions de dollars en remboursement et ces dollars-là sont complètement, alors 150 millions, on parle de 120 millions d'euros. Alors, ces 120 millions d'euros sont en état de backlog, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il y en a tellement de remboursements et on force les organisations à les rembourser alors que quand les paiements ont été faits, quand on paie pour des services, trois quarts de l'argent va dans les réserves de la CIOG et réserves qui sont contrôlées par David Miscavige et l'organisation se sert du reste pour survivre. Alors là, le remboursement doit être fait 100% de la part de l'organisation par des grandes réserves accumulées par Miscavige. Alors le résultat est simple, c'est que les organisations sont incapables de payer et qu'il y a un retard de au moins trois ans pour obtenir un remboursement. C'est-à-dire que si vous demandez un remboursement aujourd'hui, eh bien, à moins que vous mettiez pression dans le média ou faites autre moyen pour tordre le bras à l'église de scientologie, vous ne comptez pas avoir votre argent d'ici trois ans. En Italie, c'est encore pire. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un sex-check à la suppressive, style Miscavige, où on évalue, invalide la personne, où on lui suggère des réponses et si la même personne est désaccord, on dit que c'est sa réponse de toute façon. Et la réponse est toujours qu'ils sont reliés à un groupe suppressif particulier contre lequel l'église de scientologie en Italie a intenté des poursuites. Alors bien sûr, comme ils sont reliés à ce groupe-là, on ne va pas payer, dit l'église, tant, aussi longtemps que le cas n'est pas réglé dans les tribunaux. Évidemment, en Italie, un cas comme ça, ça prend plus de 20 ans pour être résolu dans les tribunaux. Évidemment, ce que l'église de scientologie en Italie dit aux gens, on ne vous remboursera pas tant que ce cas-là ne sera pas fini. On espère que vous serez morts avant que ça se produise, comme ça on n'aura pas besoin de vous payer. La seule statistique positive que l'église de scientologie prétend avoir, c'est le nombre de mètres carrés de propriétés qu'il possède. Mais là, on regarde une autre tricherie de l'église de scientologie. Alors, ces édifices sont achetés, financés, payés par les gens de la ville en question. Alors, ils paient pour l'édifice, ils le restaurent, ils le donnent des centaines et des milliers d'heures volontaires. Et là, on pense d'un édifice, disons, de 3 millions qui devient un édifice de 15 millions. Et à la fin, qu'est-ce qui se produit? C'est très simple. L'église de scientologie et son propriétaire et les entités qui sont sous le contrôle de l'église de scientologie internationale possèdent l'édifice et le contrôle légalement. L'organisation locale, elle est responsable de payer l'hypothèque que vient de prendre l'église de scientologie sur l'édifice et elle est seulement locataire. Alors, si un jour, il y a soit une rébellion ou s'il y a des poursuites judiciaires contre l'organisation, l'organisation est en état de banqueroute depuis le départ et donc ne pourra jamais payer un sou à quiconque. Et évidemment, si les choses vont mal, évidemment, le prêt de l'hypothèque est immédiatement à rappeler et là, l'église reprend le contrôle de l'édifice. Alors là, tout cet argent-là s'accumule aux grandes réserves de l'organisation du Sea Org qui sont bien sûr contrôlées complètement par le fameux ou infameux David Miscavige. Et ce David Miscavige, combien d'argent se fait-il? Alors bien sûr, on sait qu'il se fait environ 100 000 $ comme salaire de membre de Sea Org. Mais les autres sources de revenus, eh bien, il reçoit, selon ce qui a été annoncé avec son ami Starkey, les royautés, le pourcentage des ventes des livres de L. Ron Hubbard. Donc, on parle de millions et de millions de dollars ou d'euros par année. Et ça, ça va directement dans les poches de Miscavige. En chaque cours que vous faites, vous lui donnez de l'argent dans son propre compte personnel. Et si les choses continuent de cette façon-là et qu'il fait ce qu'il veut faire, se retirer à vieillage, il sera milliardaire. Et il compte bien sûr s'en servir de son argent pour se sauver ou se dissimuler si un jour ça se tourne contre lui, bien sûr. Alors voici donc quelle était l'histoire sordide des faux sadiques de l'Église de Scientologie. Une organisation qui ment comme elle respire et une organisation qui n'a pas peur d'inventer les histoires les plus absurdes pour se défendre. Et bien sûr, sa réponse est toujours de dire des mensonges sur quiconque expose la vérité. C'est tout pour l'instant. J'ai d'autres exposés sur David Miscavige et son altération de la tech et ses mensonges. Merci d'avoir écouté cet exposé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !